bonjour bonjour ici lorenzo le magnificateur j'espère que vous allez bien c'est lorenzo tv la seule chaîne qui vous aide à devenir plus authentique et impactant dans cette vidéo je veux partager avec vous une un truc extrêmement important pour capter l'attention de votre public lorsque vous devez prendre la parole en public et surtout qui va vous rassurer si vous êtes un peu angoissé stressé si vous avez la peur de parler en public vous avez une présentation par exemple ce soir et vous ne savez pas du tout comment elle va se passer et bien je vous dire exactement comment elle va se passer ça vous intéresse je vous donnez le truc que moi j'utilise et qu'on utilisait en radio et en télé un truc vraiment très simple c'est le plan oui c'est un plan quand on fait une une allocution une présentation il faut faire un plan structuré et pour ça il faut que dans votre tête n'avait pas besoin d'apprendre par coeur votre présentation votre prise de parole tous votre contenu vous le connaissez puisque c'est ce que vous faites tous les jours en revanche le plan c'est ce qui va permettre de capter l'attention et surtout de vous rassurer donc la première chose que je vous demandais de faire c'est déjà de respirer vous savez ça c'est je vous le dis toujours respirer calmement et visualiser visualiser clairement le plan que vous êtes fixé et pour le plan c'est tout simple c'est tout ça première chose c'est quel est l'objectif de votre réunion qu'est ce que l'objectif c'est qu'est ce que vous voulez que les gens actionnent à la fin de votre réunion de votre présentation qu'est ce qu'elle action voulait qu'ils fassent un objectif c'est pas juste bon je veux faire une réunion je veux informer non informé dans l'absolu vous envoyez un tract vous envoyez un mail vous les informer à la fin d'une réunion vous voulez une action physique vous voulez qu'ils fassent quelque chose vous voulez qu'ils signent un contrat vous voulez qu'ils s'engagent à faire des actions bien précises vous voulez qu'il met une carte de visite dans une boîte pour récupérer des mails vous voulez que ils vous rejoignent dans une pièce à côté pour discuter j'en sais rien tout voilà qu'est ce que vous voulez que votre public s'engage à faire à la fin ça c'est la première chose parce que c'est finalement l'objectif final si vous faites une réunion pour vendre et bien votre objectif c'est pas de parler avec les gens votre objectif c'est de vendre donc vous devez tout faire pour les amener à la vente l'objectif final que vous voulez que les gens actionnent face à la fin de votre présentation super important ensuite le 1 c'est la promesse de votre réunion de votre présentation la promesse c'est le résultat qu'attendent les gens qui viennent vous voir ne pensez pas à vous ne commencez pas à parler pendant trois quatre minutes de vous parce que les gens je vous dis ils s'en foutent ce qu'ils veulent c'est qu'on parle de de leurs problèmes si par exemple vous êtes président d'une association ou président d'une ou des directeurs générales et que vous parlez à vos employés et que vous les réunissez pour un problème je sais pas d'argent de salaire etc ils veulent savoir en gros dans les 30 minutes qui vont suivre ils veulent savoir absolument quel va être leur avenir donc si vous êtes président d'une association de parents d'élèves vous devez dire ben voilà ils ont un problème c'est que ils mangent mal à la cantine par exemple ils mangent mal à la cantine alors vous faites une réunion pour rassurer les parents les parents pour leur dire que voilà ce qui va se passer et bien si vous entrez et que vous dites bonjour merci d'être là dans 45 minutes vous allez savoir comment vos enfants vont mieux manger à la cantine très très prochainement parce que nous avons des solutions tout de suite vous allez rassurer les gens vous allez les motiver en plus il y a une notion de quantum c'est à dire de deux temps vous savez que dans la réunion va durer que 45 minutes les gens vont être rassurés en plus ils vont avoir des solutions donc ils vont être à votre écoute et vous allez tout de suite briser la glace parce que vous allez alors apporter un résultat pareil si vous êtes directeur d'une entreprise vous devez parler des salaires et bien que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle les gens veulent être directement dans le résultat de la fin de la conférence ou de la prise de parole donc c'est voilà comment à la fin de cette conférence ou de cette prise de parole ou de cette présentation vous allez savoir et bien comment augmenter votre salaire dans les dix mois qui viennent et je vous expliquer pourquoi là tout le monde va être forcément tout oui c'est logique une fois que vous avez votre conclusion donc votre objectif votre introduction et bien vous mettez à l'intérieur trois contenus pas plus de trois idées maximum trois idées et si vous pouvez même ne développer qu'une seule idée c'est mieux il vaut mieux faire des petites présentations des petites réunions plutôt que développer énormément d'idées d'accord donc mais trois idées c'est bien parce que déjà le cerveau il retient trois idées si vous êtes clair dans vos idées il n'y a aucun souci d'accord donc voilà c'est tout simple avec ça vous respirez vous faites un bon plan vous êtes tranquille et puis n'oubliez pas fuck la perfection et vive la décontraction vous serez beaucoup plus professionnel et impactant voilà c'était lorenzo le magnificateur pour lorenzo tv n'oubliez pas de vous abonner il ya un lien juste en dessous il y en a même sur la vidéo vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle est judicieuse pour aider des amis à vous et puis liker un maximum je vous retrouve très très prochainement sur lorenzo tv allez salut maintenant vous